... MFR On Air Une émission réalisée par les élèves de première de la maison familiale rurale de Pont-de-Velle en atelier avec Radio Aleo. Comment devient ton mûcheur ? Quelles sont les particularités des chiens de traîneau ? Le mûcheur est-il fusionnel avec son attelage de chiens ? Pour en savoir plus, nous accueillons Nicolas Gosset, mûcheur de Giron, un petit village du Jura, à quelques kilomètres de Nantua, dans le département de l'Ain. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes mûcheur, c'est-à-dire conducteur de traîneau à neige tiré par un attelage de chiens. Pour faire ce métier, il faut un brevet fédéral d'éducateur sportif des sports traîneau. Est-ce qu'il existe néanmoins d'autres voies possibles pour devenir mûcheur ? Oui, on n'est pas obligé de forcément faire une formation professionnelle. On peut faire ça simplement pour son loisir, le week-end, en tout cas sans public. Par contre, je reviendrai à ce que vous me dites concernant le diplôme. C'est un diplôme d'État aujourd'hui, ce n'est plus un brevet fédéral. Mais à l'époque du brevet fédéral, ce qui était la mienne, il était malgré tout affilié à la jeunesse des sports. Vous pratiquez le mûching depuis 17 ans. Vous avez commencé avec des yuskis de Sibérie, pour ensuite choisir les Groenlandais, qui vous ont permis, je crois, d'être plus en communion avec la nature et de partir avec des chargements. Quelle est la différence entre ces deux races de chiens ? Alors, plus en communion avec la nature ? Pas forcément, parce qu'on peut très bien être en communion avec la nature et avec des yuskis. Ce que j'ai plutôt recherché quand je suis passé avec ces chiens esquimaux du Groenland, c'était plus par rapport à l'utilisation de ces chiens. Et effectivement, comme beaucoup, j'ai commencé avec les yuskis de Sibérie, parce que c'était la race de chiens la plus courante, la plus facile à se procurer, à la limite celle que je connaissais aussi. Et c'est vrai que, vu que je n'ai pas commencé cette pratique directement pour en faire un métier, c'était plus par passion. Et du coup, la filière compétition, course, est plus accessible que plutôt partir en trek, en randonnée, avec toute une gestion d'autonomie, etc. Et donc, on commence à plutôt pratiquer en course. Et les yuskis de Sibérie sont dans leur élément dans ce cas-là. Et après, quand je me suis plutôt dévié pour une pratique plus autonome, en randonnée, trek, expédition, j'ai bien compris que les Groenlandais, en tout cas, me correspondaient mieux pour cette utilité. Voilà pourquoi j'ai un peu changé de race ce chien. Lors de l'activité Kami Rando, vous avez pu nous parler des Taïmirs. Les démarches ont-elles été compliquées ? Aujourd'hui, les démarches, elles ne sont pas compliquées, elles sont même quasiment impossibles, si tu vas les chercher dans leur pays d'origine. Parce qu'ils deviennent très rares, même dans leur pays d'origine. Et après, pour des questions sanitaires, de transport, tout est compliqué en Russie. Donc, c'est quasi impossible. Peut-être à moins d'être accompagné d'un ou d'une Russe qui pourrait t'aider pour les démarches administratives, on va dire. Donc, moi, j'ai eu la chance d'aller à la rencontre d'un explorateur, un explorateur français qui s'appelle Gilles Alkaïm, qui a traversé tout le continent eurasien au-dessus du cercle polaire de 2000 à 2004, du Cap Nord jusqu'au détroit de Béring, qui a rencontré des peuplades qui utilisaient ces chiens-là, et qui les a utilisés lors de son expédition et qui les a ramenés chez lui en Laponie. Et à la rencontre de cette personne-là, avec une certaine notoriété dans le milieu du mushing, ou en tout cas de l'aventure polaire, le courant est bien passé et j'ai eu l'opportunité, dans un premier temps, de ramener une chienne, un peu en test. Et ensuite, vu que ce test a été concluant, en ramener d'autres et maintenant j'en fais mon propre élevage. J'arrive à en faire mes propres descendants de ces chiens. Et vous souhaitez en ramener d'autres en France ? Car j'ai compris que vous étiez le seul Français à voir cette race de chiens. Oui, c'est ça. Alors justement, là je reviens de Laponie, et bien sûr, je passe toujours lui faire un petit coucou. Il voit très peu de monde. Ça faisait je crois trois mois qu'il n'avait pas vu une âme qui vive, humaine en tout cas. Et donc, je lui en ai parlé, parce que ça serait bien un de mes buts d'expédition prochaine, d'aller en péninsule de Taïmire. Péninsule de Taïmire, pour situer, c'est quand même vraiment... Alors déjà, la Sibérie, on sait que c'est quand même un pays assez aride, assez froid, bien au nord de la Russie. Mais la péninsule de Taïmire, c'est encore l'extrême nord de la Sibérie. C'est vraiment un bras de terre en direction du pôle nord, probablement l'un des endroits les plus froids au monde. Quand on a eu notre petite vague de froid, là, à moins 20 par ici, cet hiver, là-haut, il faisait moins 60. Donc voilà, ce serait peut-être un de mes projets futurs, en excuse de vouloir ramener des chiens de là-haut, qui est une bonne excuse. Mais après, est-ce que ça va être possible ? Pas possible. C'est ce qui fait un peu l'aventure. Je crois que vous avez 25 chiens. Combien de chiens faut-il pour un traîneau ? Eh bien, tu peux en mettre 2, comme tu peux en mettre 18, ce que j'ai déjà vu. Tout dépend de la charge que tu comptes transporter avec toi et ton traîneau, et quelle distance tu comptes faire, en sachant que plus tu mettra de chiens, t'iras pas plus vite. Mais t'auras plus d'endurance, parce que l'effort des chiens sera partagé, et les chiens peuvent plus se relayer dans l'effort que, effectivement, si t'as que 4, 6 chiens, s'il faut donner de l'effort, les 6 chiens sont tout de suite et tout le temps en tension, quoi, que plus tu vas mettre de chiens, plus ils peuvent se permettre, à tour de rôle, de récupérer. À toi de les gérer, après. Chacun a sa spécialité ? Est-ce que chaque chien a sa spécialité ? Alors, dans l'attelage, oui. Et après, chaque race de chiens polaires a aussi ses qualités, soit de sprinter, soit de chiens puissants, soit de chiens endurants. À l'effort, bien sûr, mais ça, c'est un peu général pour tous les chiens polaires, mais surtout au froid, en condition rude, avec un minimum de soins. T'as pas forcément tout le temps, du temps à amasser tes chiens, mettre de la pommade, etc. Donc, il faut vraiment que tes chiens soient rustiques et résistants. Ça peut paraître surprenant, mais sur un attelage, on peut mélanger les races de chiens, les mâles et femelles. Comment adresse-t-on un chien pour le mushing ? Alors, idéalement, il faut choisir ses chiens génétiquement. Je te dirais, un chien, tu sais que ça fait déjà deux, trois générations qu'il vit dans un appartement sur un canapé, il faut peut-être éviter. Parce que déjà, génétiquement, il aura peut-être perdu un peu des réflexes, des aptitudes. Après, j'ai envie de dire que, instinctivement, tous les chiens ont cet instinct de tirer. Tu peux aller dans ma compte promener, tu vas peut-être voir des petits bulldogs ou des caniches, ils vont tirer leur mamie ou leur maître, comme des fous bouleurless, à leur force, certes, mais ils ont l'instinct de tirer. Ça, c'est l'homme, c'est l'homme blanc surtout, qui a éduqué et interdit son chien à tirer par le biais de dressage, etc. Mais donc, d'instinct, tous les chiens ont cet instinct de tracter, donc d'autant plus des chiens polaires ou des chiens de traîneau. Donc, ce n'est pas encore ça le plus compliqué. Après, ce qui peut être un peu compliqué, c'est de les éviter, est-ce qu'ils te ronchent, qu'ils te mordent tout ce qui est cordage, harnais, qu'ils restent bien en place, et plus précisément, tes chiens de tête, qu'on appelle les leaders, pour t'amener, toi et ton équipage, dans les bonnes directions. En sachant que nous, ici, en Europe, on fonctionne en attelage, en tandem, c'est-à-dire que les chiens sont les uns derrière les autres, donc on fonctionne à la voie pour les directions. Ce qui n'est pas forcément le cas dans des pays comme le Groenland, dans les régions extrêmes du Grand Nord, où ils attellent en éventail tout l'intérêt d'utiliser un fouet, non pas pour fouetter le chien, mais pour les diriger à la crainte. C'est-à-dire que si tu veux que tes chiens t'emmènent à droite, tu vas fouetter à leur gauche, etc. Pendant le cagier rando, on a pu voir qu'un chien était peureux auprès des autres. Est-ce que ça peut être dû à son âge ? Oui et non. Souvent, les chiens comme ça, qui peuvent être un peu craintifs, c'est des chiens, tout ce qui est chiens polaires, font partie de la famille des chiens primitifs, et donc des chiens génétiquement très proches du loup. A l'inverse, il y a 10 000 ans, quand nos ancêtres ont plus ou moins apprivoisé des loups, ils apprivoisaient des loups qui avaient le moins de gènes lupoïdes. Lupoïde pour loup. Moins de gènes lupoïdes, parce que c'est des loups un peu curieux, pas craintifs, justement, de l'homme, etc. Ils ont utilisé ça pour, justement, encore en rajouter et l'apprivoiser. Maintenant, ces chiens qui sont issus de ces loups apprivoisés, eh bien, ce gène lupoïde peut revenir, et peut revenir majoritairement. Du coup, tu retrouves des chiens avec un comportement très proche d'un loup qui aurait peur de toi, parce qu'il y a plein de monde, il y a plein de bruit, et ça le stresse, il ne sait plus où mettre la tête. Du coup, il a un peu les fils qui se touchent, le pauvre. Faut faire avec, c'est des chiens primitifs. Quand t'es avec des chiens polaires et donc proche du loup, il faut s'y attendre et s'y préparer, que tu peux avoir des comportements de chiens comme ça. Ça se travaille malgré tout. Je pense que tu parles de Névé. Je pense que Névé, comme son grand-père, qui s'appelle Flip d'ailleurs, restera avec un comportement assez craintif, en tout cas du public qu'elle ne connaît pas. Mais t'as plus t'en rendre compte, n'extérioriser aucune agressivité, malgré tout, c'était plutôt un stress. À partir de quel âge apprend-on l'éducation aux chiens et l'obéissance ? Tout simplement pour qu'ils restent un petit peu calmes, qu'ils commencent à se mettre assis. Moi, je commence assez tôt, vers 3-4 mois. Après, pour tout ce qui est travail à l'attelage, c'est recommandé d'attendre que le chien ait fini sa croissance. Donc vers quel âge il ait fini sa croissance ? Entre 12 et 18 mois. On a pu voir sur votre site Latitude Nord que vous avez une femelle reproductrice, Yéti. Est-ce que vous n'en avez qu'une ? Sert-elle juste à se reproduire ? Ou peut-elle aussi tirer un attelage ? Je ne suis pas vendeur de chiens. Je fais de la reproduction parce que j'ai besoin de renouveler ma meute, parce que j'ai des chiens qui vieillissent, donc qui vont bientôt être en pré-retraite et après-retraite. Ce n'est pas ma mission première. Mes chiens reproductrices travaillent. Et d'ailleurs, elles font très peu de portée durant leur vie parce que ce n'est pas des usines à chiot. Et pour répondre à ta première question, non, ce n'est pas la seule chaîne reproductrice. J'essaye de me tenir à avoir une reproductrice par race. Donc j'ai Yéti pour les Groenlandais, qui va passer à la confirmation cette année d'ailleurs. Kuma, qui est déjà la reproductrice des chiens de Taïmire. Et ma chaîne test d'ailleurs. Kuma qui est ma chaîne test des chiens de Taïmire. Est-ce qu'un chien de traîneau peut tirer des attelages toute sa vie ? On n'essaie que oui, parce qu'ils adorent ça. Ils adorent ça, ils oublient qu'ils vieillissent et ils oublient quelques fois qu'ils ne peuvent plus le faire. Donc on le fait au maximum. Par exemple, hier, j'ai encore utilisé Hoki, qui est mon doyen de ma meute, qui a 12 ans. Il adore ça. Clairement, je pense que lui, quand il s'arrêtera, je pense que c'est parce que ça sera vraiment fini pour lui. Et ça risque malheureusement pour le couple qui aura arrivé en activité, ou en tout cas lors d'une séance, parce qu'il a une forme exceptionnelle et ça pourra arriver d'un coup. Généralement, ça s'arrête vers 10 ans. Et après, c'est comme chez les hommes, en fait. Tu as des chiens qui veulent être assez rapidement en retraite et d'autres qui veulent être au boulot jusqu'à la fin de leur vie. Gardez-vous les chiens quand ils ne peuvent plus tirer d'attelage ? Oui, c'est mes retraités. Est-ce qu'il arrive que vos chiens se blessent ou aient des accidents ? Ça arrive. C'est des blessures de sportifs, en fait. En tout cas, moi, pour mon cas, parce qu'après, c'est pareil, ça dépend des lignées. Mais oui, en en parlant avec le vétérinaire, les chiens de traîneau, quand ils ont des blessures, c'est souvent des blessures de sportifs, donc des ruptures de ligaments croisés, des claquages. Heureusement, ce n'est pas souvent, mais quand il y a des accidents, c'est ça. Et après, les blessures, entre guillemets, bénines, même si c'est fort gênant, ce seraient des blessures au niveau des coussinets, suivant la qualité de la neige ou de la glace. Quand il n'y a pas de neige, justement, quand on court beaucoup dans des cailloux ou encore pire, sur du goudron, ça, c'est vite traumatisant pour eux. Est-ce que les chiens ont besoin de quelques périodes de repos dans l'année ? Ils récupèrent très vite, quand même. Donc, ils ont une petite trêve sortie d'hiver. Ouais, l'été, c'est la période où ils font du gras. Parce que, de toute façon, il fait trop chaud pour les mettre en activité. Et après, arrivé à l'automne, on reprend les entraînements pour l'hiver. C'est des chiens qui aiment quand même toujours être actifs. Pareil, ça, c'est comme pour leur santé par rapport à leur âge. Quelquefois, il fait chaud. On sait très bien qu'ils ne vont pas être aptes à courir. Et si on commence à réviser le matériel, sortir des harnais, tout ça, ils vont te faire la vie parce qu'ils veulent y aller. Alors que dans 10 minutes, ils vont avoir trop chaud. C'est des vrais gamins. Vos chiens font-ils de la compétition, comme des concours de beauté ? Concours de beauté, non. Ils sont déjà beaux, ils n'ont pas besoin de faire de concours. Simplement, alors comme je disais, j'ai commencé par ça, faire de la compétition. J'ai vite arrêté. Parce que bien sûr, même si j'adore les chiens, tout ça, j'accepte difficilement qu'il y ait beaucoup de bruit de chiens. Ça me fatigue. Et puis en plus, ça me rappelle que quand je me suis lancé dans cette passion, c'était pas pour être dans un brouhaha de chiens et de rassemblement avec 200 ou 300 chiens. Maintenant, je suis mieux tranquille en forêt avec mes chiens. C'est le temps qui me manque, en fait. J'ai tellement de demandes et du coup d'activités à faire avec mes chiens actuellement que je n'ai pas le temps de m'absenter pour faire des courses. Parce que ça prend pas mal de temps et ça demande d'être absent. Et ça demande un autre dressage aux chiens. C'est pas la même demande. C'est un peu comme chez les chevaux. Tu ne fais pas le même dressage sur un cheval pour faire un trek, une rando que plutôt d'inscrire sur le tiercé. L'intégration de nouveaux chiens dans l'attelage est-elle difficile ? Ouais, elle est difficile à partir du moment qu'ils soient adultes parce qu'ils n'ont pas les mêmes codes, les mêmes repères que ma meute actuelle. Donc c'est quasi impossible. En tout cas, je me l'interdis pour mon confort à moi mais surtout pour le chien qui serait intégré parce que là, il y a risque de mort. Ou il peut se faire tuer par les autres. Comme une meute de loup exécuterait un loup solitaire qui serait sur leur territoire. Ils ont vraiment un instinct de meute et de territoire. Ce qui est d'ailleurs problématique un peu quand on est sur un secteur avec des gens qui se promènent avec des petits chiens et qui ne se rendent pas compte de ces faits-là. Qui limite même se rapprochent avec leurs petits chiens pour se dire, viens, on va aller voir tes copains. Mais non, les copains, leur but, c'est de le supprimer. Ça va aussi encore avec leur proximité de leurs ancêtres d'éliminer tout un imou sur leur territoire. On a pu voir sur le site One Day Travel qu'en hiver, deux options sont possibles. La balade classique avec les chiens de traîneau assis dans un traîneau ou bien l'initiation à la conduite. Que faites-vous quand la neige n'est pas au rendez-vous ? On trouve d'autres activités comme le traîneau à roues, la cani rando, cani cross, cani trottinette. Le traîneau à roues, c'est plus pour les personnes à la limite qui auraient réservé une balade comme ça assise dans le traîneau. Et puis après, pour les plus sportifs, en tout cas ceux qui réclamaient une activité sportive, genre l'initiation à la conduite à un attelage, eux, on les met plus en situation soit trottinette, cani trottinette ou cani rando. On a pu voir sur l'interview de vous que vos chiens sont très affectueux avec les hommes, ce qui peut surprendre vu la taille du chien. Est-ce pareil avec toutes les races de chiens de traîneau ? Oui, c'est une généralité. Autant qu'ils peuvent être quelquefois très durs entre eux, c'est dingue la gentillesse qu'ils peuvent avoir avec les hommes. Quelle relation avez-vous avec vos chiens ? Je passe plus de temps avec eux qu'avec ma famille humaine. Après, si c'est un rapport que tu veux savoir, je pense que je suis leur chef de meute tolérant, option copain. Quel est le plus beau moment que vous avez vécu avec vos chiens ? C'était en Laponie. C'était sur une sortie très, très matinale. Alors, bon, il faut savoir que fin mars, le jour se lève vers 2h et nuit, 3h du matin. C'était le jour permanent. Donc, arrivé fin mars, les nuits sont très courtes. Je crois que la nuit tombe vers 23h, 23h30 et se relève vers 3h. On était parti avec les chiens et Gilles Al-Kaïm, le fameux explorateur, très tôt. Donc, on était sur la glace vive parce que la neige avait fondu ou avait été soufflée. On était sur de la glace, sur un lac. Et entre les lacs, tu as des zones de tourbières, donc plus ou moins sur terre. On est arrivé à toute vitesse avec les chiens sur la tourbière, entre deux lacs. Fin mars, début avril, tu as les oiseaux migrateurs qui arrivent. Donc, les premiers, c'est les cygnes à chanteurs. On a levé, façon chasseur, des cygnes comme ça. On avançait avec l'attelage des chiens pas mal de temps avec les cygnes qui volaient à côté de nous. Tu sais, le temps qu'ils prennent vraiment leur envol. Tu es en osmose déjà avec tes chiens au petit matin, ça va vite et tout. Je pense en plus qu'ils allaient vite parce qu'ils avaient certainement senti les cygnes. Et tu avances avec des cygnes qui volent comme ça à côté de toi et qu'en plus, tu sais qu'ils revenaient d'un voyage. Cet envolé de cygnes comme ça en parallèle de l'attelage, enfin franchement, tu peux lire ça dans les livres. Tu te projettes et là, mine de rien, j'étais dans le livre. Le mushing est assez rare en France. Comment l'avez-vous découvert ? Est-ce que vous cherchez aujourd'hui à faire connaître cette pratique ? Oui, de la faire connaître, c'est un peu le but de mon activité. C'est pour ça que je la partage au grand public et d'essayer de faire comprendre cette pratique et cette activité. Moi, à la base, je suis sportif et je voulais pratiquer un sport avec un animal, donc plutôt un chien, meilleur ami de l'homme. Et ce chien, je voulais plutôt qu'il ait un physique de loup. Du coup, tu t'en vas avec un husky, puis tu l'attaches à un VTT, puis tu fais des kilomètres et des kilomètres avec. Puis après, tu te tiens, j'en mettrais bien un deuxième pour que ça aille encore plus vite ou plus longtemps, faire des plus grandes sorties. Et puis après, tu commences à ressortir tes vieux boucs de Jack London, etc. Donc tu t'informes, en fait, comme une passion qui naît ou qui dormait en toi, plutôt. Et puis tu vas à la rencontre d'autres personnes qui ont déjà une meute, qui font déjà du trénault. Tu vas aller voir, tu essayes de t'intégrer, quoi, en fait, dans le milieu. Et puis là, maintenant, t'es avec 23 chiens. Pour être musher, comme ça, de métier, je pense qu'au-delà d'être un bon musher, il faut aimer partager ta passion, quoi. Si t'aimes plutôt la solitude, autant t'isoler avec tes chiens et faire ton truc pour toi. Merci à Nicolas Gosset d'avoir répondu à nos questions sur la vie de Meusher. Vous pouvez le retrouver sur le site www.1-tourisme.com ou sur www.latitudenordchien-traîneau.com Vous pouvez aussi lui rendre visite à Route de Saint-Germain de Jouclot, Caya, à Giron. Vous pouvez retrouver notre interview sur le site internet www.radioaleo.eu Et pour plus d'informations sur la maison familiale rurale, www.mfr-pondevelle.fr C'était MFR On Air, une émission réalisée par les élèves de première de la MFR de Pontevelle. Retrouvez toutes les émissions sur notre site internet radioaleo.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada www.radioaleo.eu